Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, remaniement en Centrafrique. Avec ce changement, l'équipe gouvernementale de Mahamad Kamoun passe de 31 à 32 ministres. La plupart des membres de l'équipe précédente sont restés en poste. Ajournement du procès d'Issena Bré ce mardi. La Cour des chambres africaines extraordinaires a annoncé que les audiences reprendront le 7 septembre. Elle a également désigné trois avocats d'office pour assister l'ancien président Tchadja. Et puis, retour sur les conclusions de la conférence internationale de l'Union africaine sur Ebola. L'ambition qui était ici d'aider les pays affectés par le virus dans leur rétablissement et leur reconstruction. Mais d'abord, au Burundi, l'élection présidentielle a bien eu lieu ce mardi 21 juillet. Le dépouillement des bulletins a commencé. Les résultats partiels devraient être dévoilés ce jeudi. A Bujumbura, la capitale, comme en province, la mobilisation est en règle générale restée inférieure à celle des législatives du 29 juin, selon certains directeurs de bureaux de vote. Pour les autorités, pourtant, c'est un bilan positif avec une participation avoisinant les 80%. Boycottés par l'opposition qui considère que la candidature de Pierre Courondiza pour un troisième mandat est illégale, la campagne électorale a été largement ponctuée de violences. La crise a déjà fait au moins 80 victimes et poussé à plus de 160 000 Burundais à se réfugier dans les pays voisins. Nouveau remaniement ministériel en République centrafricaine, c'est le deuxième en moins d'un an pour le Premier ministre Mahamad Kamoun. Six nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement. Cette équipe dévoilée lundi aura pour mission de conduire les affaires du pays à juste à l'installation d'un exécutif issu des élections programmées en octobre et novembre 2015. C'est le deuxième remaniement ministériel en Centrafrique. La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend six nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la Cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-rémaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition, à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à cette station. C'est le gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le gouvernement qui prend la protection du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoua laisse la place à Lili-Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Venezui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antibalakas. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du forum de Bangui sur la paix en Centrafrique tenu en mai 2015. Après le forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les filles de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos, pour pouvoir regarder vers l'avenir. Donc un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas trouver le problème pour lui qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce rémaniment n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Samban-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces, tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. – Audience d'Issé Nabré repoussée de 45 jours, au lendemain même de son ouverture, le procès de l'ex-président tchadien jugé par un tribunal spécial africain à Dakar a été ajourné au 7 septembre, l'accusé refusant de se défendre devant une juridiction qu'il récuse. Explication de notre correspondant au Sénégal, Elah Niaï. – Le procès de l'ancien président tchadien, Issé Nabré, est renvoyé au 7 septembre. L'accusé a refusé de comparaître lors des deux premiers jours de son procès. Ses avocats ont aussi boycotté le procès qui a démarré le lundi 20 juillet au tribunal de Dakar. Après plusieurs envois, les chambres africaines extraordinaires ont commis d'office trois avocats pour assurer la défense de l'ancien homme fort de N'Diaména. – C'est un scandale que nous dénonçons. C'est la preuve manifeste que ceux qui veulent juger Issé Nabré ne sont pas prêts à respecter les droits du président Issé Nabré. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est prévu que dans le cas où l'accusé n'a pas d'avocat. Or, le président Issé Nabré a bien choisi ses avocats et il a décidé que sa stratégie de défense, qui relève de sa seule responsabilité, c'est de ne pas comparaître à l'audience. – Les nouveaux avocats ont 45 jours pour prendre connaissance du dossier de l'ex-président Tchadien, jugé à Dakar pour crime contre l'humanité, crime de guerre et torture. Au cours de l'audience de ce mardi, Issé Nabré est resté fidèle à lui-même comme au premier jour du procès, en gardant le silence. – Le silence s'explique par le manque de courage d'Abré, de dire que moi, c'est vrai, je reconnais les faits, il n'a pas ce courage. Et c'est pourquoi il adopte le silence. Et donc, quand c'est comme ça, vous êtes à la justice, on vous pose des questions, vous refusez de reprendre, on vous dit prenez un avocat pour vous défendre, vous refusez. Mais qu'est-ce qui reste encore ? On constate et puis on continue. La procédure devait continuer jusqu'au fond et aboutir à une décision, un arrêt qui puisse ne serait-ce que calmer les victimes qui attendent depuis des années. Mais nous sommes au regret de constater que la cour, ou bien la chambre d'assises fait la loi de Saint-Nabré. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque ? Le risque, c'est qu'il Saint-Nabré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais c'est des avocats que je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu. Comme je l'ai dit, le procès était légitime et ça serait cohérent de sa part d'ailleurs. Si le tribunal ici était légitime, la désignation qui vient du tribunal est aussi légitime. Et donc, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Bien. Il peut aussi activer les avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions, d'incompétences, de récusations, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Ces deux journées donnent un avant-goût des trois mois de débat à venir, un procès au cours duquel les victimes présumées de Hissène Abré n'auront probablement pas l'occasion d'entendre les explications de l'ancien chef d'État. Conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation en Algérie. L'événement se tiendra à Alger, la capitale algérienne, ce mercredi et ce jeudi. Initiée par l'Algérie et soutenue par les Nations Unies, cette rencontre axée sur huit thèmes permettra de faire l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme. Parmi ces thèmes figurent notamment le rôle du système judiciaire dans la déradicalisation, y compris en milieu carcéral, ou encore le rôle des instances religieuses dans la déradicalisation et la lutte contre le terrorisme. Autre rencontre cette fois en Guinée équatoriale qui a organisé la conférence internationale sur la lutte de l'Afrique contre Ebola. Ce mardi, les travaux des chefs d'État de l'Union africaine ont porté sur les fonds à mobiliser pour soutenir les pays touchés par ce virus. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Oeuvrer pour la restauration des pays affectés, c'est la contribution des chefs d'État de l'Union africaine ce mardi à Malabo à l'occasion de la conférence internationale contre l'épidémie. Lors des travaux, le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwein Robert Mugabe, a lancé un appel à la solidarité des pays africains pour la restauration des pays touchés. Aujourd'hui, nous allons aider les pays touchés pour qu'ils puissent avoir l'assurance nécessaire qui montre que l'Afrique est derrière eux, que nous sommes tous derrière ces pays. Et si nous devons vendre nos quantités d'or, nous devons le faire pour les aider. Même la pauvre femme dans sa communauté peut contribuer en faveur du peuple de l'Iberia, de la Sierra Leone et de la Guinée. C'est de cette unité dont nous avons besoin en Afrique. Nous sommes certainement pauvres matériellement, mais nous ne sommes pas pauvres dans nos cœurs. La solidarité des pays africains s'est exprimée ici à Malabo avec une donation de 13 millions de dollars. La priorité a été mise sur la reconstruction des systèmes de santé des pays touchés et la mise en place d'un centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. Autre point important, le renforcement des capacités pour riposter face aux urgences sanitaires sur le continent. Nous proposons que cette conférence de lutte contre Ebola établisse un fonds d'appui aux pays déclarés affectés par cette maladie, de même que la mise en place d'un centre régional d'études, de recherche et de contrôle d'Ebola avec l'objectif d'aider les programmes de prévention et de lutte. Les dirigeants et experts des trois pays touchés ont reconnu que la situation s'améliorait sur un plan sanitaire malgré le chiffre de 9700 morts recensés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada